Bonjour ou bonsoir, je suis Guillermo Canella, je suis chef de la section liberté d'expression et droit des journalistes ici à l'UNESCO et j'ai le grand plaisir d'être le modérateur pour ce webinaire. Merci beaucoup à tous d'être parmi nous et de votre intérêt pour cette question très importante pour nous. Nous nous excusons du léger retard au démarrage, mais nous avons eu quelques hic technologiques, même après 529 réunions Zoom au cours des deux dernières années, nous rencontrons encore des difficultés avec la technique. Mais tout peut être résolu. J'ai ici avec moi trois orateurs formidables de Londres, nous avons également de Bogota la Ligue de défense, Anna Bejarano, qui va nous en dire un peu plus. Elles se présenteront bien entendu, mais avant de commencer directement sur l'essentiel du propos, nous avons quelques annonces d'intendance. Vous voyez le globe qui est le bouton interprétation en bas de votre écran. Il vous indique que vous disposez de l'interprétation en anglais, français et espagnol. N'hésitez pas à choisir l'une des trois langues, celle de votre préférence et par avance. Je remercie les interprètes de services essentiels qu'ils nous apportent pour pouvoir communiquer entre nous. Merci de vous rappeler également que cet événement est enregistré et sera disponible en vidéo à la demande pour toute question liée à l'enregistrement. Nous avons devant nous une heure et nous souhaitons que cet événement soit aussi interactif que possible. Nous allons donc commencer par un échange avec nos trois invités et puis ensuite nous souhaitons avoir un espace pour des questions réponses. Donc si vous souhaitez, durant la première partie, déjà poser vos questions par le biais du chat, n'hésitez pas à le faire. Nous espérons un débat intéressant. Nous sommes ici très brièvement pour à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est ce qui suit. Il y a dix ans, l'UNESCO a lancé une grande initiative, l'initiative des juges qui a évolué. 24 000 opérateurs judiciaires de 154 pays sont inclus, habituellement des juges et des procureurs dans la plupart des cas. Une autre initiative, le Fonds pour la défense des médias a soutenu des réseaux d'avocats et autres dans divers pays. C'est un processus qui a commencé il y a environ trois ans et nous avons plusieurs réseaux avec plus d'un millier d'avocats impliqués. Ces différents intervenants, et beaucoup d'entre eux sans doute sont avec nous aujourd'hui, dans leurs échanges avec nous, ont souligné les bonnes nouvelles. Tout d'abord, l'intérêt de ces opérateurs judiciaires vis-à-vis de cette question de la liberté d'expression, la sécurité des journalistes et comment mieux les protéger dans le système judiciaire en appliquant la loi dans le cadre de leurs fonctions. Ce n'est pas du tout une question mineure. On voit les chiffres. 24 000 juges et procureurs qui s'intéressent à une formation sur ces questions et qui veulent interagir avec d'autres juristes, c'est tout à fait positif. Deuxième bonne nouvelle, ces juges nous ont dit avoir constaté de plus en plus de cas avec des amicus curiae lorsque la question posée est celle de la liberté d'expression, ce qui est également une bonne nouvelle. Le fait que les diverses parties prenantes puissent faire usage de ce type de procédure dans les juridictions où cela est possible pour mieux protéger la liberté d'expression, pour envoyer également un message concret en faveur de la liberté d'expression dans des cas tout à fait concrets et ce, à travers le monde. Ensuite, les mauvaises nouvelles. Tout ceci se produit à cause de l'abus du système judiciaire pour attaquer la liberté d'expression qui est également en augmentation. Nous avons beaucoup de phénomènes, nous avons les lapses, comme on dit dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire l'abus du système judiciaire pour attaquer la liberté d'expression avec de plus en plus de cas qui sont présentés devant les tribunaux. Et les résultats de ces diverses affaires et procédures ne sont pas nécessairement ceux que nous pourrions attendre. Donc, si l'on fait le lien entre les deux, eh bien, j'ai pu avoir un débat il y a quelques mois avec Peter Norlander sur cette question et je lui ai posé la question, est-ce qu'il serait utile de pouvoir définir des orientations sur ces questions ? Parce que nous avons beaucoup de demandes, nous voyons de plus en plus d'appels à l'amicus curiae et dans des cas liés à la liberté d'expression, nous pouvons peut-être fournir quelques orientations utiles pour les personnes impliquées, pour savoir comment faire bon usage de ce système. Et Peter était d'accord avec moi, soit parce qu'il était déjà convaincu ou parce que nous nous entendons assez bien. Mais, en tout cas, il a relevé le défi et nous avons développé ce qui est actuellement en train d'être posté sur le chat et qui est disponible dans les six langues officielles des Nations Unies. Et si des participants estiment qu'il serait utile d'en disposer dans d'autres langues, eh bien, l'UNESCO est prête à considérer toute proposition. Donc, en bref, voilà le contexte. Il y a un appétit dans les systèmes judiciaires pour l'utilisation de l'amicus curiané. Il y a un appétit des praticiens à participer. Et dans le cas de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies, qui est chargée de la protection de la liberté d'expression, nous avons un intérêt à continuer à développer et à soutenir ces diverses organisations, ces processus et développer le type d'outils dont nous parlons ici. Nous sommes également en partenariat avec la Ligue de défense des médias, qui sont des bénéficiaires de notre Fonds de défense des médias et qui est une grande organisation, précisément dans ce domaine, et peut utiliser et utilise cet instrument qu'est l'amicus curiaïque. Ils ont donc participé dès le début, nous ont aidés à commenter, à diffuser, à organiser et à co-organiser ce webinaire. Et je remercie vraiment la Ligue de défense des médias de leur participation à l'organisation du webinaire. Donc, voilà le contexte. Ma suggestion est donc tout d'abord de donner la parole à Peter, qui va nous donner un bref aperçu de cet instrument. Et ensuite, après Peter, nous donnerons la parole à nos autres invités. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Peter, je ne vais pas donner la lecture de son CV intégral, mais c'est un défenseur des droits de l'homme, un avocat qui a passé une grande partie de sa vie professionnelle à défendre les journalistes et la liberté d'expression dans le monde. Et avec des ONG, y compris la Ligue de défense des médias, il a été dans des campagnes internationales sur le droit à l'information, la fin de l'incarcération des journalistes pour des raisons d'information. Il a beaucoup publié. Il est l'auteur de ce document qui anime également nos débats. Donc, Peter, merci d'avoir accepté le défi. C'était il y a environ un an. Merci également d'avoir accepté de prendre la parole. C'est à vous. Merci beaucoup de cette introduction extrêmement aimable, Guillermo. Merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui et d'avoir lancé la balle dès l'année dernière. Vous avez souligné le fait que vous souhaitez que ce webinaire soit interactif. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais faire une brève présentation et pour cela, je vais m'appuyer sur un PowerPoint que je souhaite partager à l'écran avec vous. Voilà, j'ai trouvé. Vous m'avez demandé de parler du guide. C'est le guide de l'UNESCO pour les interventions de Amicus Curiae dans les interventions sur la liberté d'expression. Cela se trouve sur le site Internet de l'UNESCO. Et il y a un chat qui est disponible en français, espagnol, russe, chinois, arabe et anglais, bien sûr. Et le fait que ce soit disponible dans toutes les langues des Nations Unies, je l'espère, permettra de rendre ce guide facile à utiliser un peu partout dans le monde. Je voudrais parler aujourd'hui du quoi, qu'est-ce que c'est que Amicus Curiae, pourquoi, pourquoi est-ce que nous sommes avec eux et comment, c'est-à-dire écrire un guide qui soit vraiment efficace. Alors, commençons par la première question. Alors, pourquoi du latin ? L'Amicus Curiae, pourquoi le latin ? Parce que cette langue, c'est celle qu'utilisent les juristes pour, en quelque sorte, pouvoir se faire valoir auprès de leurs clients et parler un langage que personne ne comprend. En fait, ça montre une intervention de quelqu'un ou une organisation qui n'est pas partie à une affaire devant les tribunaux, mais qui pense pouvoir apporter une contribution et demande donc la permission de présenter un dossier et de présenter son avis devant les tribunaux, d'où Curiae. Dans certains pays, ça s'appelle intervention de tiers ou partie civile. Enfin, ça dépend des contextes juridiques. Mais Amicus Curiae, pour moi, ça recouvre l'ensemble de ces procédures où un tiers intervient. Et Amici Curiae, c'est le pluriel, c'est lorsqu'il y a plusieurs tiers qui interviennent devant un tribunal. Voilà l'explication linguistique sur le latin. Mais je voudrais vous parler surtout de la stratégie, c'est-à-dire la réponse à la question pourquoi. Pourquoi un organisme voudrait-il se porter partie civile ? Il y a des raisons potentielles importantes, certaines à court terme et d'autres à long terme. Sur le long terme, l'objectif serait d'essayer de modifier, d'améliorer une législation en essayant de pousser les tribunaux à adopter des décisions qui vont dans votre sens. Donc, avoir une jurisprudence qui va dans votre sens. Et à court terme, ça peut être pour faire preuve de solidarité vis-à-vis des personnes qui sont traduites en justice. Et puis, il peut y avoir d'autres raisons. Je crois que ce qui est important de savoir dès le départ, c'est pourquoi on fait ces interventions. Et il faut se demander d'abord si les amicus curiae ont le droit de faire ça. Oui, parce qu'en fait, votre objectif va vous permettre d'avoir l'argumentation. Et puis, ça permet aussi à d'autres parties de rejoindre cette affaire. Mais il peut y avoir, évidemment, des inconvénients si le jugement ne va pas dans votre sens, si l'arrêt est très négatif. Et puis, il faut toujours penser à « tu ne nuiras point ». Et là, il faut penser que notre intervention peut peut-être politiser une affaire, peut avoir des effets négatifs sur le journaliste qui est jugé. Et donc, ce sont là des raisons qu'il faut absolument sous-peser. Et avant de s'engager, il faut se demander si c'est la bonne stratégie. Ensuite, on répond à la question « comment ? » Comment intervenir une fois qu'on a décidé qu'on voulait le faire ? D'abord, je voudrais vous dire que ça veut dire qu'on est impliqué dans une affaire judiciaire devant des tribunaux. Et donc, si vous n'êtes pas juriste, il faut des professionnels. Si vous n'êtes pas dentiste, vous n'allez pas essayer de soigner des caries. Eh bien, là, c'est la même chose. Donc, il faut que vous cherchiez des avocats et il faut trouver les bons. Il faut trouver des gens qui comprennent ce que vous recherchez, quel est votre objectif et qui sont d'accord avec vous, mais aussi qui comprennent le système judiciaire du tribunal qui a été saisi de l'affaire. Donc, pour choisir un avocat, bien sûr, il y a toujours le risque que des ONG qui ne sont pas habitués à travailler avec des avocats soient intimidés. Non, il ne faut pas l'être. Les avocats sont des gens comme vous et moi qui, de temps en temps, parlent latin. Le guide vous donne des adresses d'organisations qui peuvent vous aider à trouver un avocat. Et il y a plusieurs organisations de ce type. Ensuite, une fois que vous avez trouvé votre avocat, eh bien, il faut être sûr de bien cibler ce que vous voulez faire. Et pour cela, il faut commencer par expliquer son objectif pour que le dossier soit véritablement bien ciblé. Et puis, il faut trouver l'argumentation que le juge trouvera persuasive. Et donc, il faut faire des recherches sur l'affaire sur laquelle vous intervenez et être sûr de présenter un plaidoyer, une argumentation à laquelle le juge pourra être réceptif. Il y a bien évidemment la sensibilité culturelle et politique qui doit être prise en compte. Dans les affaires de liberté d'expression, du point de vue juridique, en général, on cite la jurisprudence du premier amendement américain qui couvre la liberté d'expression de façon très large. Mais si vous faites ça dans un pays qui n'est pas les États-Unis, ça va être difficile de persuader un tribunal de prendre en compte la loi d'un autre pays. Donc, il faut faire très attention aux arguments que l'on utilise. Certains tribunaux vont vouloir que vous soyez objectifs. Ils ne voudront pas que vous défendiez telle ou telle partie à l'affaire. Et si c'est une exigence de ce système judiciaire, il faut le prendre au sérieux puisque, en quelque sorte, vous êtes invité à ce procès. Et donc, il faut suivre ce que demande le tribunal. Mais l'objectivité, ça ne veut pas dire lâcher ces principes. Et si vos arguments se basent sur le droit international des droits humains, vous pouvez dire que les principes de ce droit international des droits humains sont celui-ci, celui-ci et celui-là. Et donc, vous devez libérer le journaliste. Non, ça, il ne faut pas le dire. Mais au moins, vous pouvez énoncer les principes. Ce que vous devez faire également, c'est vous demander qui va lire votre dossier, votre requête. Et celui qui va lire cette requête du début à la fin va être, en fait, un auxiliaire de justice qui ne veut pas avoir à lire des documents de 30 pages. En général, d'ailleurs, leur travail, c'est de résumer votre requête. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est que vous, vous-même, vous fournissiez le résumé de vos arguments et le présenter de façon facile à lire. Ça, c'est efficace. Et puis, ce qui peut être très efficace, c'est de créer des coalitions, en particulier des coalitions qui montrent que telle affaire soulève des points qui intéressent l'ensemble de la société au sens large et qui ne touchent pas uniquement les journalistes. Parce que les journalistes ne sont pas toujours les mieux appréciés dans la société. Alors, vous pouvez travailler avec des groupes de défense de l'environnement ou des groupes de défense des droits des enfants. Ça, ça peut être très utile. Enfin, et tout ce que j'ai dit, vous allez le retrouver détaillé dans le guide, donc je vous renvoie au guide, mais enfin, lorsque vous gagnez le procès, ayez un suivi, un suivi de plaidoyer et de contrôle de la mise en œuvre du jugement ou de l'arrêt, parce que l'arrêt, c'est simplement une feuille de papier. Mais il faut s'assurer que cela se traduise sur le terrain. Voilà. Donc, en dix minutes, ce que je voulais vous dire, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Fantastique. Merci beaucoup. Comment faire un amicus curiae en dix minutes ? Voilà ce que vous avez réussi à faire par vidéo, mais j'encourage tout le monde à lire le guide, le document, car, et je l'ai dit à Peter, souvent, ce genre de document juridique est extrêmement ennuyeux à lire, mais Peter a réussi à rédiger un guide qui est vraiment plaisant à lire. et donc, je recommande aux cent et quelques personnes connectées, si vous ne l'avez pas encore fait, de lire ce guide. Vous y trouverez toutes les orientations, tous les conseils de Peter. Et si vous avez déjà de l'expérience et si vous pensez pouvoir apporter une contribution et mettre à jour ce guide, surtout, n'hésitez pas à le faire. Il y a déjà des questions techniques dans le chat, Peter, donc je vous invite à les regarder. Et je vais maintenant donner la parole à Anna Bejarano. Anna va s'exprimer en espagnol. Donc, pour ceux qui ont besoin d'interprétation, cherchez bien le canal d'interprétation. Anna est basée à Bogota, elle est co-directrice de El Bente, qui est un groupe de journalistes, défenseurs des droits de l'homme et juristes colombiens convaincus de l'importance de la liberté d'expression pour la démocratie. Elle est juriste, diplômée de l'Université des Andes et elle a un master et elle est directrice d'un programme de formation des juristes à l'Université de Los Andes et elle travaille aussi dans un cabinet de Bogota. Anna, bonjour à toi qui est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est donc le matin pour toi et je te donne tout de suite la parole. Merci infiniment. Merci à l'UNESCO de cette invitation. Merci également aux autres intervenants d'être parmi nous. Je vais essayer de m'exprimer dans un espagnol assez standard plutôt que mon espagnol colombien parfois difficile à comprendre. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Peter de l'introduction pratique de l'amicus curiae, quelle est l'origine étymologique du concept qui est utilisé par des juristes et je vais donc en venir à l'histoire de l'amicus curiae et à sa pertinence constitutionnelle dans le système judiciaire colombien et qui pourrait donc s'appliquer au reste de l'Amérique latine et les défis que nous rencontrons dans ces débats internationaux particulièrement importants, nous devons en effet développer des moyens efficaces vis-à-vis des tribunaux et notamment en première instance où l'on en fait grand usage de ce système. Notre constitution date de 1991, cela a été une grande révolution dans le système juridique de notre pays avec une modernisation et l'adoption d'éléments modernes de droits constitutionnels. comme souvent dans les phases de transition législative, nous avons repris certains éléments mais pas tous. La cour constitutionnelle a été alors ouverte. Les fonctions existaient déjà. C'était la cour suprême de justice mais en 1991, nous avons créé une cour spécifique pour revoir les demandes liées aux droits fondamentaux garantis par la Constitution et dans ce processus, la première fois que la cour constitutionnelle et c'est une magnifique coïncidence mais nous parlons en Colombie de la dépénalisation du délit d'inceste, la première fois que la cour a invité des amicus curiae pour nourrir sa décision était précisément au moment de la révision de cette décision concernant l'inceste en 1991. Il y avait donc une interdiction légale de l'inceste. Alors, la société colombienne est profondément croyante catholique, conservatrice pour ce qui est des droits individuels et cela était un grand moment politique pour la cour qui avait dépénalisé d'autres conduites telles qu'une certaine consommation de drogue, l'euthanasie, autres droits individuels et arrive cette demande sur l'inceste et la cour déclare ne pas pouvoir décider simplement entre juges parce que c'est un problème social beaucoup plus vaste et pour la première fois des psychologues, des psychiatres, des experts en la matière, des anthropologues ont été invités à s'exprimer sur l'interdiction de l'inceste. La cour s'est fondée presque entièrement sur les interventions des amicus curiae en disant non, nous ne pouvons pas dépénaliser l'inceste, il faut le maintenir dans le système judiciaire colombien. Cela a été la première fois que la cour, je crois, a bien compris quels étaient les principaux bénéfices de l'amicus curiae pour une cour constitutionnelle tout d'abord le premier avantage c'est de comprendre qu'il existe des processus et cela peut s'appliquer à la liberté d'expression qui ont une dimension fortement politique et ont des conséquences politiques qui interagissent avec les institutions démocratiques avec des conséquences pour des groupes historiquement discriminés ou parce que cela protège une profession qui est d'une importance fondamentale pour une société démocratique. Donc, on a compris que ce n'est pas seulement du droit, ce n'est pas une cause purement judiciaire ou juridique, c'est une question politique et c'est la première fois que les juges, donc sept ans après la création de la cour, ont accepté ce présupposé que dans la culture juridique réformaliste de la Colombie, c'était un cas qui les dépassait. Donc, ensuite, et ça s'applique également au cas de la liberté d'expression, il fallait comprendre que le droit, l'analyse, la comparaison des normes était insuffisante pour obtenir des réponses qui puissent être satisfaisantes sur le plan judiciaire. Il fallait également comprendre d'autres aspects, d'autres aspects de cause complexes, comme c'était le cas pour l'inceste et la cour a dit à ce moment-là nous ne comprenons pas les conséquences de la reproduction entre frères et sœurs, nous ne comprenons pas quels sont les effets biologiques, génétiques et les causes de l'interdiction juridique et donc la nécessité d'intégrer d'autres savoirs à l'étude de la cause juridique. Alors ça peut paraître évident mais que les juges de la République l'aient accepté qu'ils reconnaissent ne pas savoir et être prêts à apprendre, cela a ouvert la porte à un changement de processus constitutionnel y compris pour la liberté d'expression et tout ceci démontre l'importance de dépendre d'experts pour comprendre des phénomènes qui dépassent la cour et pour des cas de liberté d'expression ça a été vraiment important par exemple lorsqu'on invite des organisations internationales à parler des phénomènes de harcèlement de journalistes comme nous avons des cas en Colombie recevoir le témoignage d'une organisation internationale disant non ce n'est pas quelque chose qu'ils ont imaginé ça existe c'est un schéma spécifique qui est utilisé et regarder ce qui se passe dans tel ou tel pays africain regarder ce qui se passe en Inde regarder ce qui se passe aux Etats-Unis et ça permet aux juges constitutionnels tout en comprenant le phénomène juridique d'également se faire à l'idée que cette nouveauté n'est une nouveauté que dans la culture juridique et qu'ailleurs et bien c'est déjà une cause défendue par d'autres avec ces éléments on a ouvert le dialogue et les juges constitutionnels colombiens ont ouvert ce dialogue constitutionnel avec les amicus et c'est tout à fait fondamental d'avoir ce dialogue entre la justice constitutionnelle qui est la plus intense avec les communautés qui veulent que leurs droits soient défendus et ce dialogue constitutionnel pour nous dans notre organisation El Vente peut-être la juridiction préférée choisie pour les causes liées à la liberté d'expression parce qu'il n'y a pas de conséquences sur la privation de liberté parce qu'il n'y a pas de conséquences monétaires pour les journalistes et autres intervenants des médias et c'est juste comparer deux valeurs constitutionnelles par exemple droit à l'information contre droit à l'honneur et si le dialogue constitutionnel se nourrit de tous ces éléments qui peuvent sembler étrangers à leurs propos mais qui ne le sont pas on peut ouvrir des cas sur la liberté d'expression avec une nouvelle forme de litigation les amicus curiae peuvent intervenir dans les cours et dans les tribunaux aux différents niveaux dans le cas de notre organisation LVMT nous avons tout d'abord fait usage des amicus curiae depuis déjà un certain temps mais aujourd'hui nous sommes en train de revoir notre approche pour que les démarches ne soient pas si longues ça me semble être un très bon conseil parce que celui qui doit ensuite résumer 30 pages et ce n'est peut-être pas la Bible de Gutenberg mais enfin tout de même quand on est amicus devant la cour ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est parti à la procédure et qu'on invite des organisations à prendre la parole pour défendre sa cause et enfin dernier point nous espérons que ce dialogue constitutionnel qui nourrit les cas de défense de liberté d'expression devant les cours constitutionnels puisse également se reproduire ailleurs en Amérique latine nous avons vu l'Argentine nous avons vu le Venezuela il y a une dizaine d'années maintenant environ le Pérou tous ces pays où il y a des bouleversements sociaux l'ouverture du dialogue constitutionnel a permis aux tribunaux d'intégrer encore plus les normes de la liberté d'expression dans les normes juridiques de ces pays la limite étant qu'en première instance on perçoit encore que ce sont des éléments étrangers au droit et y compris à l'analyse interne au droit et qu'il n'y a donc pas lieu de les intégrer il y a des moyens procéduraux permettant d'avoir des amicus curiae y compris en premier instant c'est pas uniquement dans les juridictions suprêmes mais nous avons déjà entendu l'ICJ d'autres organisations y compris sur des cas assez limités mais qui peuvent avoir des effets politiques majeurs et c'est là que l'amicus peut intervenir pour ouvrir un dialogue constitutionnel sur la liberté d'expression à tous les niveaux de la justice parce qu'en Colombie nous avons vu que ce sont les juges de première instance qui ne prennent pas en compte les normes interaméricaines pour la liberté de la presse et continuent de prendre des décisions qui ensuite prennent des années et des années à être renversées devant d'autres juridictions et de longs litiges dans un système lent qui évidemment a un effet donc ça c'est ce que je voulais contribuer aujourd'hui je vous remercie merci Anna merci infiniment de cette intervention pour tous ceux d'entre vous peut-être qui ne le savent pas la cour constitutionnelle de Colombie présente des bonnes pratiques dans un certain nombre de domaines et si je ne m'abuse et Peter Anna et Saba pour me corriger ultérieurement ce qu'Anna expliquait va y compris au-delà de la définition précise de la micus curiae que Peter a expliqué antérieurement la cour constitutionnelle de Colombie a même ouvert à une participation encore plus vaste avec des audiences publiques ce qui est un pas encore plus loin par rapport à la possibilité de présenter un dossier sur un cas spécifique et c'est très intéressant parce que d'autres tribunaux ailleurs dans le monde étendent également ces possibilités de la même manière et donc ce point particulier de la présentation de Peter à savoir que vous avez besoin d'un avocat pour pouvoir participer ce n'est pas nécessairement le cas si la cour invite des experts extérieurs aux professions juridiques à participer à des audiences publiques et c'est un débat très intéressant parce qu'il s'agit d'une extension du concept de personnes appelées à s'exprimer devant la cour pour toute prise de décision et tous ceux qui ne le savent pas je vous recommande de voir les décisions de la liberté sur la liberté d'expression de la cour constitutionnelle de Colombie parce qu'ils ont vraiment repoussé les limites du droit dans un certain nombre de cas sur la liberté d'expression dans le pays et nous pouvons vous donner un lien sur la base de données en Colombie sur divers cas de la liberté d'expression qui sont aujourd'hui disponibles en diverses langues et si je ne m'abuse il y a eu plusieurs cas remarqués de la cour colombienne la cour constitutionnelle de Colombie qui sont inclus dans cette base de données alors ça va je vais maintenant vous passer la parole vous allez nous expliquer ce que justement la Ligue de défense des médias a présenté les amicus curiae un peu partout dans le monde précisément non seulement pour défendre des journalistes en tant qu'amicus mais comme équipe de défense pour un certain nombre de cas et d'affaires et vous avez participé à ces débats et je vais vous donner la parole pour nous expliquer ces différents domaines et simplement pour vous expliquer Sabah est principale responsable juridique elle a un diplôme d'avocat elle a rejoint défense des médias en 2018 pour des litiges stratégiques et des cas de défense de la liberté d'expression et elle a participé à porter les affaires devant des mécanismes régionaux et internationaux Sabah c'est à vous merci beaucoup Guilherme merci à tous de participer à cette discussion que je trouve très intéressante à ce stade le point de vue ce qu'a expliqué Peter remet en contexte vraiment nos interventions et je remercie Anna de nous avoir expliqué les interventions de Amicus Curiae en Colombie et en Amérique latine en général comme cela a été dit je travaille dans un cabinet qui assure la protection juridique des journalistes sur des questions d'intérêt public nous intervenons très souvent où les principes de la liberté d'expression sont examinés par les cours alors je vais prendre quelques minutes pour vous dire sur quels critères nous décidons d'intervenir dans telle ou telle affaire et comment nous élaborons ces interventions Peter l'a dit lorsqu'il a présenté son panorama quelles sont les questions qu'il faut se poser avant d'intervenir et d'accepter une affaire et pour nous le critère principal c'est que nous puissions auprès de la cour où nous intervenons nous puissions apporter quelque chose c'est-à-dire que notre intervention contribue à une meilleure compréhension par la cour par les juges des enjeux beaucoup de nos interventions et c'est là-dessus que je vais me concentrer c'est ce que nous faisons à la cour européenne donc nous traitons de cas de liberté d'expression devant la cour européenne des droits de l'homme dans nos interventions il faut que nous puissions fournir une analyse de droits internationaux de droits comparés internationaux avec des principes et de jurisprudence qui ont été développés dans le système interaméricain par exemple ou d'autres juridictions de droits coutumiers ou de ce qui se fait dans d'autres pays membres du Conseil de l'Europe lorsque nous nous demandons si nous intervenons ou pas dans une affaire il faut que les affaires soient pertinentes au titre de notre mandat donc il faut qu'il s'agisse de liberté de la presse ou de pratiques journalistiques et Peter l'a dit dans sa présentation et à la cour européenne des droits de l'homme c'est très clair lorsque il vous donne la possibilité d'intervenir il ne faut pas que vos dossiers vos requêtes incluent des remarques sur le fond de l'affaire ou sur les détails de l'affaire il faut simplement évoquer les principes généraux du droit qui sous-tendent l'affaire donc nous nous examinons les principes qui relèvent de notre mandat pour fournir ces précisions à la cour si vous le voulez bien je vais maintenant prendre quelques minutes pour vous présenter des affaires dans lesquelles nous sommes intervenus pour que vous ayez une idée de ce que cela représente parce que parfois nos interventions ont eu lieu dans des affaires où il y a des questions qui sont peu controversées qui sont examinées par la cour mais il est important d'insister sur les principes qui seront pris en compte alors dans des affaires turques après la tentative de coup d'état de 2016 où les journalistes ont été emprisonnés de par leurs activités journalistiques l'un des arguments évidemment c'est l'article 18 de la Convention européenne des droits de l'homme mais pour nous ce que nous voulions c'était présenter des commentaires avec un consortium d'intervenants pour expliquer que ce qui se passait en Turquie était une vraie violation de la liberté d'expression donc nous avons présenté des requêtes conjointes avec d'autres organismes dans d'autres affaires où nous pouvons être avocats d'un requérant et ça s'est passé pour une autre affaire turque nous pouvons demander à des organisations d'intervenir dans cette affaire c'était la question était de savoir si le système judiciaire interne fonctionnait correctement parce que les retards étaient gigantesques les délais gigantesques mais bien sûr il y a d'autres cas où nous défendons le requérant lorsqu'il y a des questions très contentieuses en matière de liberté d'expression et là nous intervenons pour fournir à la Cour un autre point de vue et dans ces affaires-là étant donné les questions dont la Cour est saisie et sur lesquelles elle doit se prononcer il peut être difficile de trouver en fait une jurisprudence de trouver des principes de droit et ça exige de réfléchir davantage à la façon dont on va intervenir par exemple en 2021 nous sommes intervenus dans une affaire auprès de la Cour européenne des droits de l'homme qui examinait le cas de la protection d'une source dans les luxe et c'était en particulier une personne qui avait fait fuiter des documents et qui était déjà dans le domaine public et c'était en grande chambre de la Cour et d'ailleurs l'arrêt va être prononcé la semaine prochaine la personne avait été condamnée pour vol pour violation de la confidentialité etc et la question était de savoir si cette condamnation était compatible avec la liberté d'expression et le droit interne du pays le Cour devait voir si le droit interne permettait de protéger à la fois la liberté d'expression et les intérêts de l'entreprise concernée et la Cour a examiné la question de savoir si l'information qui avait fait l'objet de fuite contenait des informations fondamentales ou pas et c'était pour eux légitime de se poser cette question et nous lorsque nous avons décidé d'intervenir nous avons examiné l'article 10 de la convention d'un autre point de vue nous avons fondé notre intervention sur deux aspects d'abord il s'agissait d'un journaliste d'investigation qui recueillait des informations et la décision de pouvoir publier des informations ça relève de la responsabilité des médias qui sont mieux placés que les cours ou les tribunaux pourront décider et les journalistes et les rédacteurs devraient pouvoir avoir la liberté de publier sur tel ou tel sujet et de savoir comment faire un reportage ou un article dessus donc ça signifie que l'article peut avoir différentes significations en fonction du contexte et c'est là-dessus que nous avons fondé notre intervention et nous attendons de voir comment la cour plénière va se prononcer la semaine prochaine et puis deuxième exemple je m'arrêterai là ensuite parce que j'aimerais que nous ayons un temps d'échange mais au début de l'année dernière nous sommes intervenus sur un cas qui était vraiment exemplaire et qui soulevait des questions vraiment brûlantes au moment où ça s'est passé c'était la responsabilité des parties tierces en ligne ce qui soulève toutes les questions de la régulation de l'Internet et ça c'est vrai que dans le cadre de la liberté d'expression vous savez par exemple qu'aux Etats-Unis il y a ces affaires devant des tribunaux où sont en cause des plateformes qui sont considérées comme responsables du fait que des contenus encourageant le terrorisme par exemple pouvaient passer par leurs plateformes alors dans cette affaire il s'agissait d'un requérant un individu en politique qui était qui était jugé pour incitation à la haine et le juge de première instance a considéré qu'il n'y avait pas de violation de l'article 10 or nous nous avons eu l'impression que la décision de ces tribunaux de première instance lorsqu'ils appliquaient ils ont appliqué ces principes en 2015 lorsque pour la première fois il y a eu des affaires de ce type sur ces plateformes ou intermédiaires internet nous nous avons considéré que dans ce cas ce n'était pas la même chose parce que lorsqu'on parle de grandes plateformes de grandes entreprises de l'internet qui sont payantes ce n'est pas du tout la même chose qu'un individu qui utilise son compte Facebook donc nous nous avons considéré que le tribunal de première instance avait s'était trompé et il y avait d'ailleurs un avis dissident d'un juge qui était d'accord avec nous et donc nous avons présenté nos arguments pour qu'on fasse la distinction entre ces deux cas et alors nous avons fait très attention de ne pas parler des faits de l'affaire en cours donc il faut être très subtil dans la façon dont on présente son argumentation par ailleurs les requêtes que nous déposons ne peuvent faire que dix pages ce sont les règles à la Cour européenne des droits de l'homme donc il faut en dix pages bien savoir présenter son argumentation et maintenant en appel la Cour examine ces faits qui se sont passés il y a dix ans et traite de la poursuite au pénal d'un individu et pour nous le contexte est très important et c'est un peu difficile lorsque la personne a été condamnée il y a dix ans surtout quand il s'agit de l'internet où il y a des évolutions technologiques très rapides donc il y avait beaucoup de questions qui nous intéressaient dans ce cas ça posait la question de la responsabilité des utilisateurs de ces médias sur internet ce qui va avoir un impact sur les journalistes les médias et tous les acteurs de l'internet surtout pour ceux qui diffusent des informations qui sont d'intérêt public alors que les médias traditionnels ne le font pas et nous attendons avec impatience de voir comment la cour va trancher sur certaines de ces questions qui ont été soulevées dans cette affaire et suite à notre intervention voilà je vais m'arrêter là parce que vraiment je pense que ce serait bien d'avoir un peu de temps pour un échange pour entendre vos questions mais j'espère que vous comprenez mieux ce que nous faisons nous à défense des médias le type d'affaires dont nous nous saisissons et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions merci beaucoup Sarah voilà qui était très intéressant et très complémentaire de ce qui a été dit par Peter qui a fait d'abord qui a brossé un tableau général de Amicus Curiae des questions qu'il faut se poser si un organisme ou une organisation souhaite déposer une requête Amicus Curiae dans un cas ou un autre ensuite Anna a parlé de contexte d'un pays où ces interventions sont acceptées depuis quasiment 30 ans par la cour constitutionnelle et qui a établi ainsi une jurisprudence très solide pour accepter les commentaires ou les contributions de ceux qui ne sont pas partis à un procès mais qui deviennent Amicus de la cour sur différents sujets et ensuite Sarah a parlé des interventions que l'on peut faire dans le cadre de la cour européenne des droits de l'homme en particulier alors pour les équipes techniques de l'UNESCO et les interprètes puisque nous avons commencé 10 minutes plus tard je vais poursuivre pendant 10 minutes parce que je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat même si Peter a répondu par écrit dans le chat à certaines de ces questions mais je vois qu'il y a quand même des questions qui sont liées à certaines questions sur lesquelles vous pouvez tous les trois faire des commentaires dans un certain nombre de juridictions l'amicus curien n'existe pas n'est pas prévu dans le système national donc un certain nombre de commentaires se penchent sur cet aspect si ça n'existe pas chez nous que pouvons-nous faire est-ce que nous pouvons passer directement à l'échelon régional alors je sais qu'il est difficile de commenter sans connaître les spécificités mais un débat général peut-être sur le les possibilités lorsque l'amicus n'existe pas quelle est la procédure à suivre autre type de questions je rencontre des difficultés dans le système judiciaire comme défenseur de la liberté d'expression soit je suis journaliste ou autre que puis faire à qui dois-je m'adresser donc ça va vous pouvez peut-être reprendre un petit peu cette question pour nous expliquer MediaDefense fait partie des organisations qui se penchent sur ce type de cas mais que font ces personnes qui cherchent de l'aide comment procéder que leur conseillez-vous dans ce type de circonstances troisième élément qui est un peu lié à la question des impacts et résultats on a entendu Sabah mentionner une affaire qui a eu une bonne issue mais de manière générale que pourriez-vous nous dire même si nous n'avons pas vraiment d'études qui puissent démontrer combien d'amicus curiae sur la liberté d'expression ont été utilisés au cours des dix dernières années et dans combien de cas ou pourcentage de cas y a-t-il eu des résultats positifs ou non vous pouvez peut-être néanmoins vous fonder sur notre expérience sur l'utilité de la procédure ce sont là ce sont les trois principales questions nous avons huit minutes et je vais demander à chacun d'entre vous de prendre juste deux minutes pour essayer de répondre à ces diverses questions je vais commencer par Peter vous avez déjà en partie répondu dans le chat allez-y oui je voudrais commencer par le cas où la législation nationale ne prévoit pas la micus curiae alors ça c'est un point difficile je connais certains pays où la législation nationale ne le prévoit pas mais où des organisations ont pu le faire néanmoins l'Indonésie par exemple en Malaisie également il n'y a pas de législation en la matière mais les tribunaux ont pu développer le concept par jurisprudence en quelque sorte donc il est toujours possible d'essayer de persuader un tribunal dans votre pays d'être le premier à le faire j'ai tendance à être assez positif en disant que si votre législation ne dit pas que vous pouvez le faire du moins elle ne dit pas non plus que vous ne pouvez pas donc vous pouvez toujours tenter vous pouvez également soumettre un avis d'exprudence un dossier d'avis d'expert conjointement avec l'une des parties impliquées à l'affaire ça c'est aussi une façon de faire ce qui est important c'est de trouver un avocat qui comprend bien votre organisation dans votre pays qui comprend ce que vous voulez faire et qui puisse avec vous trouver le meilleur moyen d'agir voilà merci beaucoup Anna vous souhaitez peut-être répondre à l'une ou deux de ces questions générales oui je suis d'accord avec Peter dans la plupart des systèmes que je connais cette possibilité n'est pas prévue mais il y a moyen de l'introduire d'introduire ce type d'intervention on peut être créatif en montrant aux autorités locales que ce n'est pas très différent d'autres personnalités qu'ils utilisent dans le système alors je ne vais pas entrer dans des questions de droit procédural parce que nous n'avons pas le temps mais il est important de comprendre que ça n'est pas aussi étrange qu'il y paraît ça porte un nom spécial certes qui est un nom latin mais c'est simplement une réponse aux besoins du juge d'être informé de toute question pour laquelle il ou elle n'est pas expert c'est une question d'arguments de preuves je suis d'accord avec ce que Peter a proposé pour l'introduire et évidemment il ne faut pas se reposer sur le souhait de ne rien faire parce que c'est plus facile alors pour l'Amérique latine on pourrait peut-être lancer une initiative d'études sur la façon dont la micus curiae a changé le droit constitutionnel ou la liberté d'expression dans le monde mais dans le cas de la Colombie cela a vraiment eu un impact gigantesque les juges constitutionnels qu'ils soient conservateurs progressistes au gouvernement avec le gouvernement contre le gouvernement la plupart du temps vont écouter les interventions dans les procédures de groupes ou experts internationaux ou d'organisations internationales donc il y a une façon très coloniale de penser à l'analyse parce que parfois vous avez l'argument de l'expert mais parce que l'expert le dit en anglais ou qu'il vient du Royaume-Uni ou qu'il est externe à votre système et bien vous êtes plus réceptif mais dans un litige toute stratégie honnête peut servir c'est important en Amérique latine ça a eu ça a été un mécanisme très riche et très utile pour changer la façon dont les juges constitutionnels considèrent les affaires de liberté et d'expression donc non seulement il s'agit d'étendre la pratique de la mycus curiae mais également partager les diverses manières dont on peut procéder dans des systèmes juridiques très différents et parfois qui ne sont pas comparables pour nous à LVNT nous avons pu voir comment d'autres organisations procéder nous avons appris et je crois que nous avons réussi sur des affaires à développer ces stratégies importantes merci Anna Sabah c'est à vous tout à fait je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit j'avais noté spécifiquement la question de ce qui peut être fait pour des procédures internationales et donc la personne qui a posé la question n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi et on peut parler d'aide spécifique que nous pouvons apporter mais de manière plus générale je sais que dans certaines régions certains tribunaux il existe des mécanismes qui permettent d'accéder aux tribunaux et d'ailleurs ça n'existe pas vous avez le système américain vous avez le système africain vous avez le système européen en Asie au Moyen-Orient parfois il y a des difficultés parce qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme et par conséquent on ne peut pas soumettre une intervention mais il y a un potentiel on peut encore travailler nous sommes en mesure d'utiliser les mécanismes les procédures qui offrent un potentiel Peter l'a dit dès le début faire du plaidoyer faire des campagnes même si ce n'est pas ce que nous nous faisons mais ça peut te permettre d'apporter un soutien plus général pour essayer d'obtenir un résultat dans le cas particulier d'un individu ou d'un journaliste et puis quelqu'un avait posé une question concernant la dernière affaire que j'ai mentionnée dans ma présentation Sanchez contre la France c'était la grande chambre en juin l'année dernière nous attendons toujours la décision du tribunal mais dès que ce sera fait vous le trouverez sur internet pour l'instant nous n'avons pas été notifiés d'une date l'autre cas que j'avais mentionné LuxLeaks est prévu pour le 14 février la semaine prochaine donc nous attendons cette décision mais je serais bien sûr ravi vous avez l'adresse de Media Defense mais pour toute personne qui est intéressée à des affaires spécifiques n'hésitez pas à me contacter merci merci infiniment Saba alors le temps passe quand on s'amuse nous avons passé une heure absolument formidable avec des questions très intéressantes il y avait plus d'une centaine de personnes connectées de toutes les régions ce qui démontre l'intérêt de divers groupes vis-à-vis de ce débat à l'UNESCO nous croyons que ce guide cet outil peut être très utile de façon très pratique pour vous avec nos partenaires Media Defense et autres nous sommes évidemment ouverts à toute autre suggestion de possibilité de coopération pour que les systèmes judiciaires ne soient pas utilisés pour harceler la liberté d'expression mais au contraire soient là de façon concrète pour garantir et protéger la liberté d'expression qui doit être la principale fonction des juges des procureurs et d'autres et nous espérons que ce webinaire d'une heure que les outils que nous avons développés y compris ce guide pourront être utiles pour vous tous donc merci à tous d'avoir participé d'avoir pris le temps merci à Peter Anna et Sabah pour vos interventions d'avoir fait ces présentations d'avoir été brefs d'avoir permis un échange à la fin merci à Media Defense d'avoir co-organisé avec l'UNESCO ce webinaire et merci à nos équipes Virginie à Oscar Namara les équipes techniques les interprètes d'avoir soutenu cet événement ces webinaires ne fonctionnent pas sans toutes ces personnes merci beaucoup à tous je vous souhaite une bonne fin de journée et restons en contact sur ce sujet si important merci merci à tous